Oh là là, je vais pleurer là. Chez moi, mon enfant, c'est MJC Lorraine, c'est mon premier cours de danse quand je suis petite, ouais. En tout cas, la danse qui est vraiment ma grande passion, je pense que pour moi, elle est partout, elle est quand je transmets la sophrologie, elle est quand je vous parle là, quand j'écris, le mouvement c'est vraiment le cœur et effectivement, peut-être que c'est la casquette puisqu'il faut toujours rentrer dans des cases qui n'est pas toujours évident en me concernant, ce serait effectivement artiste. On va voir que la spiritualité a une dimension importante et elle commence dès toute petite. Mamie, ma grand-mère, votre grand-mère. Toute petite, je me pose déjà la question de me dire qu'il doit y avoir bien plus grand que nous, que je sens des choses mais sans oser tout à fait les assumer, ça, ça viendra beaucoup plus tard. Et là, elle représente vraiment ça, elle soigne avec les plantes, toujours, elle est toujours en vie, ma grand-mère. Alors c'est quelqu'un d'assez drôle, elle m'appelle ma cocotte en fait, c'est mon petit surnom. Et elle m'a dit, tu sais, si je meurs, ce n'est pas la peine de me faire du discours, tu diras simplement, allez acheter le livre, il se trouve à la sortie de l'église. Donc je vais voir une sophrologue qui me donne des petits outils directs. Et là, je me dis, en fait, l'outil que je cherche pour les danseurs, c'est ça, ça s'appelle sophrologie. Ça pour le coup, c'est sans injonction là encore, mais je pense qu'on devrait tous travailler sur soi, d'une quelque façon que ce soit. C'est important de la manière, mais c'est important de faire ce travail d'introspection, ce travail de recherche. Je crois qu'en fait, on a les clés, en tout cas moi, ma croyance, que je ne pense ne pas être limitante pour le coup, ma croyance, c'est que la solution, c'est nous en fait. Il y a toujours des choses qui dépendent de nous, donc on pourra incriminer tout le temps les uns les autres, mais à un moment, on a les clés quand même. À la mairie, j'ai des contacts très, très rudes parfois avec certains médecins, pas tous, mais avec certains qui ne veulent même pas me saluer parce que je suis sophrologue, parce que je suis d'une secte, voilà, donc une grosse idée reçue. Installez la sophrologie à l'école, et vous êtes, vous avez le droit de le dire au effort, la première sophrologue de France à avoir un bureau attitré dans un établissement scolaire. La petite fille que vous étiez, évidemment, cette petite fille qui était en questionnement, peut-être un petit peu frustrée sur le fait de ne pas pouvoir être la danseuse qu'elle a toujours rêvé d'être, est-ce que vous êtes réconciliée avec cette petite fille ? Elle chante avec des rouleaux de papier toilette pour faire les micros, elle se déguise sans arrêt, elle est joyeuse, et en fait, je suis vraiment très proche de cette petite fille-là, au contraire. Super.